Alors, le président Ruto a dit des choses bouleversantes, président du Kenya, très brave, très courageux, je pense qu'il est important qu'on le suive, suivons. Le président de la France. Nous avons organisé ourselves que la Troika est en train de représenter l'Afrique. Mais ce qui se passe, c'est continué. Quand les autres veulent engagerer avec nous, ils ne veulent pas de délire avec la Troika. Ils veulent inviter 50 heads de l'Asie. Donc, nous allons à une rencontre, expliquez-moi quel type d'encontre vous attendez, où 50 heads de l'Asie sont sés. Tout le monde demande de parler pendant une minute et demie. Quel type d'engagement vous allez avoir ? Vous ne allez pas avoir rien. Le meilleur que vous obtenez, c'est des photographes. Donc, comme je le disais, c'est très intéressant de voir une personne aussi forte, aussi courageuse et brave, parce que nous savons que dans notre communauté, beaucoup n'ont pas le courage, en tout cas parmi les leaders. Beaucoup n'ont pas le courage de dire les choses d'Alcazou, parce qu'ils ont peur d'être pointés du doigt et ensuite haustés. Ce qui fait mal, et c'est à quoi il fait référence ici, c'est qu'il dit que c'est inacceptable de voir 50 présidents, ou 54 présidents, se présenter devant un président. Dans les réunions qu'on a souvent entre Chine Africa Meeting, Russia Africa Meeting, United States Africa Meeting, on aura 54 présidents, deux présidents différents, du Burundi, du Rwanda, tout ça là, devant un seul gentleman, donc un seul monsieur venant d'un pays ailleurs. C'est inacceptable. Et ça n'a pas de sens. Pourquoi n'est pas créé une commission ou un groupe de personnes, trois, quatre, ou une seule personne, qui partent représenter le bloc ? Parce qu'en réalité, comme il le dit, on ne veut pas que vous soyez unis. C'est simple. On ne veut pas que l'Afrique soit unie. On ne veut pas que l'Afrique soit représentée par une seule personne. Parce qu'en représentant l'Afrique par une seule personne, c'est-à-dire que le bloc devient beaucoup plus puissant que n'importe quel bloc dans le monde. N'importe quel pays, en tout cas. Alors, pour essayer de séparer, c'est-à-dire diviser, pour mieux rayer, on va appeler le Gabonais de ce côté, on va appeler le Burundais de l'autre côté, on va appeler le Camerounais là-bas, on va appeler le Sénégalais de l'autre côté. Finalement, on ne peut pas discuter parce qu'en réalité, on se retrouve dans un meeting où on n'a que 1 minute 30 secondes à parler. Et qu'est-ce que vous pouvez négocier en 1 minute 30 secondes ? C'est inacceptable. On ne peut rien négocier de tangible en 1 minute 30 secondes. Ça n'a aucun sens. Il dit la réalité, c'est qu'on va se retrouver dans un milieu où on prend des photos. On va juste là pour prendre des photos. Ce n'est pas pour ça qu'on parle là-bas. Il faut pouvoir se faire expriter. Donc, prochainement, il faudrait créer une commission des gens qui partent représenter l'Afrique. Que ce soit Afrique, États-Unis, Afrique, Chine ou peu importe. Il faudrait que ce soit un groupe de personnes, deux ou trois qui partent représenter l'Afrique. Et je pense que c'est totalement cohérent comme pensée. C'est quand même bouleversant d'entendre ça. Venant d'un président de la République, n'est-ce pas ? Nous avons généralement tendance à penser que les présidents sont tous puissants. Mais non, écoutez, si vous ne le venez pas, il y aura des conséquences. Comme des petits garçons de l'école primaire, le directeur dit « S'il n'y a pas de présence, il y aura des conséquences. » Et c'est ça. Et il dit encore une fois, il rappelle, ça, il s'était passé récemment à l'enterrement de la reine d'Angleterre. Il y a eu beaucoup de présidents qui sont partis. On a fait une vidéo là-dessus. Beaucoup de présidents arrivaient en Angleterre et ont été traités avec beaucoup d'honneur. Le président américain, par exemple, leader de la Nouvelle-Zélande, Norvège, traité avec beaucoup de cohérence, beaucoup d'implication, beaucoup de grâce. Les présidents africains, malheureusement, les présidents africains étaient balancés dans un taxi brousse comme les enfants à l'école. « Venez entrer et partez ! » Et seule la représentante de l'Ethiopie, cette maman que je respecte beaucoup, qui a refusé de faire partie de ce cirque. Elle a refusé, évidemment. Elle a dit « Non, je ne le montrerai pas. » Et il dit que c'est ça. C'est comme ça qu'on nous traite avec aucun respect. « To do so, this Honorable Assembly must urgently review the funding arrangements to ensure that Africa Union budgets are financed primarily by members and secondarily by external partners. In turn, this will require a mechanism where Africa Union member states are up to date with their contributions with regard to all our commitments. Le président Routo du Kenya mentionne encore ici une très bonne chose, très importante, la contribution. Les Africains doivent commencer à contribuer dans l'African Union, l'Union africaine. C'est-à-dire, l'Union africaine comme institution a besoin de l'argent pour fonctionner. Et pour fonctionner, évidemment, si l'argent ne vient pas de nous-mêmes, ça doit venir des donateurs. Et en réalité, aujourd'hui, on fait face à une situation où les pays ne contribuent pas. Et ceux qui contribuent le plus sont les donateurs extérieurs, étrangers, exogènes. Si l'Europe donne l'argent qu'il vous faut pour fonctionner, comment pouvez-vous avoir le pouvoir de vous lever contre l'Europe s'il faut le faire ? Ce n'est pas possible. La main qu'ils donnent est toujours au-dessus de celle qu'ils reçoivent. C'est ça la vérité. Donc, si on vous apporte une façon de penser disant, désormais, il faut laisser les papas ne pas vivre en paix, ils peuvent se marier comme ils veulent, désormais, il faut faire patati patata. Comment vous direz non puisque c'est eux qui vous financent ? C'est honteux, comme le président Routo le dit. Comme le disait quelqu'un d'intelligent, chaque peuple a le chef qu'il mérite. Oui, c'est ça. C'est facile de dire notre chef, il est comme ça, le chef, il est magouillard. Mais si vous regardez la population, généralement, c'est des magouillards. Oh, le chef est corrompu. Regardez la population. Ce sont des corrompus. C'est un moins corrompu qui aggravit les échelons et il veut continuer sa corruption comme d'habitude. Il y a quelques temps, la Chine est venue en Afrique proposant de construire l'Union africaine, le building. La Chine l'a construit à Addis Abeba gratuitement, gratos. Ce n'était pas gratuit, évidemment. Je ne sais pas qui va penser qu'une diplomatie peut être gratuite. Il n'y a pas de cadeau gratuit, ça n'arrive pas. Il n'y a pas de linge gratuite. La Chine a construit à hauteur de plusieurs millions de dollars l'Union africaine. Quelques temps plus tard, on découvrira qu'évidemment, pendant la construction, les Chinois ont placé des éléments d'écoute, des microphones, des logiciels dans les ordinateurs qui, à la fin de chaque soirée, ont envoyé les données en Chine, dans un serveur. Donc, vous êtes là, vous faites votre réunion, vous discutez entre présidents, des choses privées, tout ça. Mais à la fin de la soirée, les microphones, les voix, les éléments, les documents, tous sont transférés en Chine, dans un serveur. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, vous avez accepté à ce qu'une personne ou une entité étrangère vient dans votre continent pour construire un truc gratuit. Et ce n'est pas parce que les Africains sont incapables de le faire. C'est parce qu'on n'a pas le mauvais cœur. On n'a pas l'intention de construire, de contribuer. On n'aime pas ça. Regardez vos potes quand vous sortez même pour manger. On ne veut pas contribuer. C'est lui qui est le boss. C'est difficile de voir des gens qui disent « Bon, ok, moi, je donne 50. C'est toi qui donne combien ? » Chacun volonté. Et puis, généralement, quand ça se fait, il faudrait qu'une personne initie « Moi, je donne autant. » Jamais tu ne verras une personne dire « Bon, ok, naturellement. » « Oh non, mais c'est toi qui es invité. » Comment ça, c'est toi qui es invité ? C'est toi qui es invité, évidemment. On peut t'inviter et tu peux contribuer sans nécessairement quand on demande de le faire. Les attributions généralement viennent de l'étranger. Ça vient des ONG, ça vient de l'Union européenne, ça vient de... Comment on peut prendre des décisions africaines ? En Somalie, par exemple, il y a la guerre qui se passe. Comment on va finir ? La Somalie n'a pas... n'a pas de structure. Il faudrait bien... On a besoin de 44 millions de dollars pour finir le problème de la Somalie. On est incapable de le faire parce que l'Union africaine n'a pas d'argent. Un cas en point. Nous avons une situation au Soudan. Les généralistes au Soudan sont bombés de tout. Ils sont bombés de la route, ils sont bombés de la route, ils sont bombés de l'hospital, ils sont bombés de l'airports, ils sont bombés de l'air using military hardware bought by African money. Just imagine. We need to tell those generals to stop the nonsense. Military capacity is for fighting criminals and terrorists. It is not for fighting children and women and destroying our own infrastructure. Le président Boutou a parlé du Soudan. Il y a deux généraux qui se battent pour le pouvoir. Mais ces généraux sont dirigés comme des marionnettes de l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de financement pour les arrêter. Il dit que ces généraux détruisent les routes, détruisent les infrastructures qu'ils n'ont pas construit. Et c'est ça, je pense que c'est important d'avoir des gens braves, courageux, comme cette personne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que le président Boutou du Kenya s'est resté en train de vendre ce qu'il n'est vraiment pas en réalité ? Ou c'est vraiment en réalité le genre d'Africain que nous voulons voir ? C'est ce genre d'Africain qui font ce qu'il dit ? Je veux vous rappeler encore une fois. Tous ces Africains forts qui se sont levés pour l'intérêt des Africains ont été abattus. prénoms Lumumba, Sankara, John Magoufouli. Serait-ce aujourd'hui à cette ère, le président Boutou en train de réveiller cette démarche qui avait été abattue depuis Kadhafi. L'Afrique a besoin d'indépendance. L'Afrique a besoin d'autosuffisance. L'Afrique a besoin de respect. Et les Africains doivent prendre à raison des problèmes africains entre Africains. Et c'est ça le début de la liberté. God bless. Sous-titrage Société Radio-Canada